bonjour mesdames et messieurs bienvenue à tous et à tout le monde ça va très bien très bien nous sommes en forme effectivement c'est parmi les territoires qui sont menacés par la barbarie mais nos compatriotes résistants effectivement il ya d'abord les fils de ces territoires qui ont menacé leurs frères il ya des groupes armés et quels groupes armés doivent être traqués non moi je n'ai jamais été frère des groupes armés je suis un patriote je suis un révolutionnaire et je n'appuie pas des bêtises mais c'est les journalistes et pour votre gouverne je suis né à goma et j'ai grandi à goma néanmoins je n'encourage pas et j'ai toujours ton effort et découragé ces jeunes des masses ici qui se permettent d'en délire le pays donc je n'encourage pas ça je condamne avec la toute dernière énergie ce genre de comportement tous les jeunes bas ici ne sont pas issus des groupes armés tous les jeunes des masses ici ne sont pas les jeunes qui appuient les groupes armés donc il faut faire cette nuance il ya certains qui se livrent à cette barbarie mais il ya d'autres qui sont à goma qui sont qui étudie très bien qu'ils soient à kinshasa qui qui donc voilà un peu messieurs les journalistes jamais en tout cas je dirais on m'appellerait les saints moïse notre famille angus et la famille je dirais sainte et dans cette matière là effectivement ce n'est pas pour la première fois la particularité de massis c'est que c'est un territoire très riche un territoire qui rigorde des ressources agricoles immenses un territoire qui rigorde des ressources minières aussi immense et qui sont ici qui font l'objet effectivement de menaces de des rebelles faut-il vous rappeler messieurs les journalistes qu'au niveau des roubailles en territoire de massis c'est il ya toute une carrière minier à massis c'est il ya l'agriculture va très bien massis c'est produit des maïs en abondance massis c'est produit effectivement des haricots massis c'est produit du soja massis produit des pommes de terre comme pas possible massis si ravita et goma en matière de denrées alimentaires s'il faut le dire d'une manière générale c'est un territoire très stratégique et c'est très normal pas même normal mais c'est prévisible que les ennemis attaquent mais il faut aussi préciser qu'au niveau de massis c'est après je n'ai jamais été quelqu'un qui parle de l'ethnisme mais massis si il ya plusieurs plusieurs tendances ethniques il ya par exemple nos compatriotes nos compatriotes nilotiques qui sont aussi là et qui parfois ne partage pas la même appréhension avec nous autres messieurs les journalistes et ça parfois ça ça fait l'objet des incompréhensions et des exactions qui 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 sont perpétrées dans cette partie de la province donc c'est un grand criminel mais c'est les journalistes mais c'est qu'aujourd'hui d'à le mais de la justice c'est un monsieur qui a été pointé du doigt dans plusieurs trafics des transferts des minéraux de massis si au rwanda après ça doit être démontré et la justice est mieux placé messieurs les journalistes pour éclairer l'opinion générié contre lui mais moi personnellement je ne l'admire pas ça j'assime et c'est mon droit je n'aime pas j'assime jamais c'est messieurs j'ai douce fois qu'il ait été voté après peut-être que la sénie elle même aussi elle est mieux placée pour affirmer ou affirmer cela mais moi je connais massisi en fait c'est il ya déjà pas même seulement massisi est ce que vous ignorez cette réalité mais il ya des élites qui ont été proclamés et qui n'ont pas été élites ça c'est tout inévident et c'est qu'ils nous suivent qu'on connaissent mieux messieurs les journalistes ce n'est pas un secret dépôt gil chinel à l'approche des échéances électorales de 2018 la sénie a tripatrier les résultats la sénie a publié à proclamé des gens qui n'ont pas été élites surtout au niveau de la députation peut-être à d'autres échelons aussi mais épargnez moi de ce débat messieurs les journalistes de peur que j'ouvre la boîte à pandore les philosophes mesdames et messieurs vous nous regardez c'est congo live télévision merci de votre fidélité nous sommes les mardis 15 août 2023 moi c'est un massissier est connu également par la détermination de certains jeunes aujourd'hui qu'on appelle absolument maï maï parce qu'on quand on parle des vrais s'il faut dire comme ça des vrais ou faux je sais pas maï maï on voit massissier est ce que c'est vrai en fait massissier il ya beaucoup de groupes armés qui sont là bas il ya par exemple les ap céleste bon je ne sais pas trop comment il s'appelle kalahiri j'ai envie qu'à la haine comment sanctionner kalahiri il est il est parmi les les big boss de ces groupes armés ils ont beaucoup de beaucoup de chef en fait et des ménois faut pas juste voir effectivement mais il ya d'autres qui sont derrière ces groupes armés il ya d'autres groupes beaucoup de groupes armés et chaque groupe armé à ses objectifs est ce que c'est à moi de le dire de l'écran je ne sais pas trop mais tout ce que je sais c'est qu'il ya certains de ces groupes armés qui sont un peu modérés même dans leur façon de faire mais il ya d'autres qui sont tellement farouche et qui s'en prennent même à la population et c'est tellement au biais de la petite population c'est ce que nous déplorons et nous continuons toujours à appeler le gouvernement à pouvoir faire en sorte que ça soit l'autorité de l'état qui contrôlent massisi ne pas laisser massisi sous le main même de wasalendo même de ces groupes de ces groupes de ces groupes rebelles c'est plus important que ça soit l'autorité de l'état qui contrôlent effectivement ces territoires c'est vraiment quelque chose qui qui va permettre à ce qu'il n'y ait pas toute la cacophonie qui est observée tout comme un retour en fait retour aussi traversent presque la situation similaire il ya des gens qui viennent qui mettent à mal et des territoires certains certains groupes armés récrites les jeunes de la zone d'autres viennent même d'ailleurs et ils enlèrent la population dans la situation de massisi messieurs les journalistes elle est mis en place elle est très compliquée maintenant là je fais plus de deux ans je n'ai pas encore été à massisi je suis à goma je n'ai pas grandi avec les maïma ils ne sont pas ils ne sont pas mes frères sont nos frères congolais je vous acceptez assez bien vous vous êtes mis en place c'est parce que c'est en fait il ya un lien direct alors il faut qu'on parle des maïma et ces jeunes là il y a même ce qui a dit ce qui disent que ce jeune là n'est ce jeune là n'est même pas c'est vrai ou c'est faux c'est maintenant que vous appreniez la situation des maïma vous êtes un congolais un journaliste vous recouvrez des manifestations à massisi peut-être que vous avez été sur le front des combats c'est le front des batailles c'est qui aussi ce qui nous regardent effectivement ils sont au courant les congolais de la diaspora savent que les maïmaï certains des maïmaï utilisent la force des ancêtres le certain des maïmaï ils ont la protection de la nature et qui dit la protection la latine ou la force de nos ancêtres n'est pas loin de ce que vous avez évoqué là et ça ce n'est pas à dire à tout le monde ça ça n'engage que nous en tant qu'africains ça ça n'engage que nous en tant que certainement kamit et messieurs les journalistes je peux vous rassurer que parfois ça ça aide ça aide mais est-ce que ça doit faire l'objet d'un débat effectivement vous pensez que vous pouvez tirer sur les mains mais il va il va mourir allez à massisi vous allez voir mais oui ça ça s'appelle ça ok qu'est ce que vous appelez fait je peux vous dire que même parmi les oise allen où il y en a qui ont cette force si vous essayez un peu d'approcher la secte oise allen ou en tant que côté religieux je vous dis ils donnent ils enseignent cette matière et ils ont toute une doctrine quant à c'est ça c'est sensible messieurs les joueurs li ce sont des choses qui ne se disent pas et qui ne doit pas se dire ici sous le micro ça ne se va pas au marché il faut approcher les coutumiers il faut approcher les tâtés à massisi pour comprendre ça et les gouvernements sont morts là bas comme des mouches ça ce sont les faux maï maï maintenant il ya il ya aussi des règles à respecter mais c'est le journaliste quand on est par exemple les maï maï il ya des choses qu'on ne peut pas faire maintenant ces conditions là je ne peux pas les vous dire ici et ce n'est pas permis je risque de sentir la pression des ancêtres et me retrouver quelque part monsieur les joalit absolument heureusement que le gouvernement a pour un certain moment tenté d'approcher même les les laissés les chefs de ces maï maï certains chefs qui sont un peu mieux réputés parce qu'il ya d'autres qui sont des criminels qui sont des terroristes et qui doivent se retrouver à makala et à l'aïe mais il ya d'autres qui sont un peu les défis qu'on peut tolérer tu vois même dans la maison il ya parfois des brigands mais il ya des moments où le papa accepte qu'il approche un brigand ou un petit qui est dérangé mais dans le gouvernement tenté d'approcher certains dérangeurs certains brigands de ce genre et parfois je je peux vous dire qu'ils ont ils sont approchés le gouvernement et vous savez en matière de défense il y a ce qu'on appelle les secrets d'état les secrets d'état ça veut dire ça ne s'exhibe pas ce qui est sûr c'est que massy si au niveau de massy si à cette force et là des ancêtres et mais effectivement beaucoup d'une ré effectivement cassiterite et j'en passe alors ça c'est que je vous dis ici pour avoir cette force en 7 pour porter ça et l'utiliser sa demande tout un processus et ce sont effectivement le d'écoutir mieux qui est simple de donner ce qu'on va appeler cette initiation ils vous donnent l'initiation pas même à la recherche c'est juste une initiation à en cette matière là après ça relève aussi de la métaphysique et c'est très normal que parfois je ne pense pas que je sois entrée de me faire comprendre je vous dis ces affaires elles sont sensibles elle relève de la force des ancêtres on ne blague pas avec les ancêtres et ce qui donne cette matière ce sont nos coutumiers et les coutumiers ils le font des manières très 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 discret et sensible et je peux vous dire que le 1-23 par exemple et d'autres rebelles qui nous attaquent parfois ils tentent même la monisco tant de comprendre qu'est ce qui se passe qu'est ce qu'il ya mais ils ne parviennent pas à le faire si c'était nos compatriotes de l'autre côté qui était venu ici à goma par exemple faire les manifestations anti monisco peut-être qu'ils ne pourraient pas perdre leur vie mais c'est qu'ils sont partis ici ils étaient comme des tomates tu connais quelqu'un qui est comme une tomate à dire vous vous allez en état pas très bien très bien armé bref ces genres des choses comme la coutume ça ne se disquitte pas publiquement je peux vous dire si vous voulez vous voulez vivre très bien la situation chercher un moment on va se rendre avec vous à massis malheureusement il ya malheureusement vous voulez les devenir la question soit éclair je vous demande vous la question c'est individuel mais c'est les joueurs on doit voir ses convictions personnelles alors et puis il faut il faut aussi faire la part des choses parfois peut-être qu'il faut chercher un autre concept plutôt que d'appeler my je crois qu'il faut chercher un concept approprié parce que ce concept là il est déjà on l'a déjà profané quand on parle de la question de my mind même les rwanda même d'autres pays ils essaient un peu de profaner ces termes et de vouloir s'en servir comme étant un alibi non moi ce qui m'intrigue c'est en fait la compréhension erronée ou certainement cette appréhension inverse qu'on accorde à ces genres de termes même les concepts est ce que tu sais qu'il ya déjà qu'ils utilisent ces mots-là à tort et à travers quand on parle d'un mousalendo pour certains c'est il les traite de tous les mots pourtant c'est faux mousalendo ça veut dire juste un résistant patriote un citoyen indigné par la situation qu'il traverse ou un citoyen qui est dans une zone qui est menacée et qui se met à l'abri pour que la terre de ses ancêtres pour que les gens de ses grands parents ne puisse pas être certainement pris par l'ennemi donc messieurs les journalistes vous allez apprendre beaucoup par rapport à ça mais je ne pense pas que 20 minutes puis suffire pour que vous compreniez la jeunesse de maïmaï le fonctionnement et tout ce qu'il ya autour effectivement d'est-ce que ça ne s'apprend pas à l'école effectivement ce n'est pas une et il ya comment ce qu'on appelle ça nous d'abord des natifs à qui met à sa force quand vous l'essayez effectivement mais c'est tout un mystère quand quand on dit si vous et la balle vous êtes et pas vous vous pensez que c'est de la blague la voix ce n'est pas de la blague il ya une force oui il ya une certaine catégorie d'aliments qui nous sont interdits vous voulez maintenant que je descende très bas je vous dis maintenant ça c'est quand on est dans l'initiation qu'on vous apprend ça si vous voulez être suffisamment informé la route elle est tellement à votre portée vous allez vous renseigner où je vais dans l'inbox vous passez alors les gens qui veulent oui la première fois qu'on est parti vous apprendre moi je n'ai pas à quelques années je ne suis pas maïma mais maintenant là je suis je suis un temps je suis une tomate allez dire je suis une tomate comme on l'a dit vulgairement à goma j'ai dit à goma mais vous avez laissé de la où est ce que vous avez appris où est ce que j'ai appris ça moi d'habitude j'approche je suis aussi un kamit c'est mon orientation religieuse j'approche j'approche mes grands parents j'approche mes parents même mon papa il est en vue mais où est le problème et notre mode de transport côté transport je peux vous rassurer que non elle est maïma il est comme toutes autres personnes bien que vous souriez il porte les habits il se marie comme tant d'autres personnes il a aussi il se coiffe comme moi il ya d'autres qui réfléchissent de se coiffer qui ont des dreadlocks il ya donc c'est volontiers quoi il ya certaines choses à travers lequel on est libre même si on est même pour les voisines je crois vous couvrez les manifestations ou les activités de l'année mais c'est comme nous très bien spécialement il ya pas de problème effectivement alors alors la question ici est ce qu'il ya quelque chose qu'on peut payer pour définir le maïma c'est à fait l'affaire de la coutume et tout ce qui est aux villes là ça n'a pas seulement coutumière les maïma et puis en plus ils ne sont pas seulement au nord qui vous ou aussi il y a plusieurs ils sont ils sont ils sont répertoriés dans plusieurs zones et chaque 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 branche des maïma tel que vous voulez l'appeler peut-être que les rwandais ne peuvent pas avoir cette force je n'ai pas dit que c'est naturel je vous ai dit qu'on vous initie les rwandais noriés ce sont des aventuriers ne m'amène même plus dans ce débat là est-ce que vous savez que ça les ozalem ça les maïma cagame voulait nous faire trembler mais il fait qu'il si il ose nous on a la force militaire on a la force des ancêtres et la plus grande force à travers la quai on voyait on attendait à la télé à la radio sur les réseaux sociaux qui quel militaire mais vous me qualifiez déjà des maïma c'est quand même dommage effectivement là c'est mieux parce que vous êtes en train de nuancer je suis très régime et c'est le normal alors je peux vous dire que cagame parmi les choses qui font paire à kagame c'est cette force est effectivement ancestral kagame a paix qu'une fois arrivé ici il va il va faire face à cette dernière mais si les joueurs lisent c'est tout à fait tout à fait merci à vous merci à très bien j'espère aussi que prochainement je viendrai avec des données un peu détaillées et un peu claires ça pourra permettre aux téléspectateurs d'être suffisamment informé par rapport à ça mais j'ai précisé que ça relève la métaphysique ça relève d'un domaine il ya un âge requis pour devenir maïma et nager et qui n'ont même à 10 ans même à 20 ans comme vous êtes âgés ou garçons en tout cas ça 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 ne casse pas le carreau les gens il n'y a pas de problème et c'est important aussi oui c'est important que heureusement le gourmand le fait déjà c'est important parfois quand on est menacé d'utiliser toute l'effort c'est possible effectivement pas l'effort maïma et parce que il ya aussi un autre débat par la police merci beaucoup vous pouvez donner votre numéro il ya les gens qui voudraient oublier code d'ambocat plus j'ai dit code d'ambocat plus à 2 à 43 je ne suis pas maïma je les précise je suis un fils de goma j'ai grandi à goma bien effectivement plus de sa 43 non à neuf 25 40 des neufs à 46 moïse angi philosophe ingheta à la lucha merci mesdames et messieurs